Non! Non! C'est comme ça! Clovis, pas pleurer mon amour! Tu te balles en haut! Oui! C'est comme ça! En 2014, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Deux garçons à la mer ». Et dans le livre, j'ai écrit une phrase toute simple qui disait « Je rêve d'une maison remplie d'amour. Je sais que quelqu'un de très généreux va lire ses lignes. » C'est Véro qui a entendu mon appel. Oui, maman va y aller tantôt, avec toi. Écoute, maman! Écoute-moi! Oui, oui! C'est des enfants qui ont besoin de routine. C'est des enfants qui ont besoin de confort. Il y a des enfants autistes qui, à force d'être placés dans des ressources différentes, deviennent des colos. Mais ils n'étaient pas des colos au départ. Dans l'avenir, quand ma mère ne sera plus là, c'est moi qui s'en occupe pour trouver un travail qui puisse justement coordonner avec ça. pour que je puisse revenir aux besoins d'Éliane plus tard, pour que je puisse être à la maison, trouver un moyen de ne pas tout le temps être partie à droite à gauche. J'aimerais vraiment que ce ne soit pas Emma qui ait la charge d'Éliane. J'aimerais vraiment qu'il y ait un endroit pour elle, adapté, puis... ça, là... C'est sûr que pour nous autres, les parents, c'est une inquiétude constante, hein? La Fondation, ce qu'elle fait, c'est essentiel, parce que ça n'existe pas. Véro et Louis, ça me sécurise, parce qu'ils vont ouvrir des maisons. On va partir à la tête tranquille, tout le monde, parce qu'on va savoir que notre enfant est en sécurité. C'est ça qui nous fait songer, aussi, quand on vieillit. La Fondation, c'est l'après-moi, là, parce qu'ils vont toujours rester des enfants.